Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Pour la Tanzanie, les accords de coopération passés avec la Namibie depuis 1991 ont besoin de coups de neuf. Le chef de l'État demande à la commission permanente mixte entre les deux pays de prendre des mesures. Au Burkina Faso, des danseurs venus de l'ensemble du continent se sont affrontés du 7 au 11 mai dans le cadre du concours Africa Simply the Best. Cette troisième édition avait pour but de dénicher les danseurs les plus talentueux du continent. Et en fin d'édition, nous recevrons le Burkinabé Maître Gilbert Noël Ouedraogo. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2020 pour le parti Alliance pour la démocratie et la fédération Rassemblement démocratique africain. Il parlera notamment de ses axes de campagne. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, deux ans après son décès, la dépouille d'Etienne Tshisekedi est arrivée à Kinshasa. Trois jours de funérailles et d'hommages sont prévus pour célébrer le retour posthume de cette figure historique du pays. Sa dépouille sera présentée au public. L'ancien opposant et Premier ministre doit être inhumé ce samedi 1er juin. 25 millions de dollars, il s'agit du montant des échanges commerciaux entre la Tanzanie et la Namibie. Une somme qui ne suffit pas selon la Tanzanie. Le pays demande à la commission permanente mixte entre les deux pays de prendre des mesures pour améliorer les accords existants. Les précisions de Corinne Kamse. En 2018, les échanges commerciaux entre la Tanzanie et la Namibie se sont chiffrés à 25 millions de dollars. Une faible performance selon le président tanzanien John Magufuli. Alors qu'il effectuait une visite officielle le 2 juin en Namibie, il a exhorté la commission permanente mixte entre les deux pays de prendre des mesures pour examiner et rendre opérationnels les accords signés depuis 1991. Le commerce est le domaine sur lequel nous devons nous concentrer car il est très très bas comparé au niveau de nos relations bilatérales et aux immenses opportunités. Il nous faut donc redoubler d'efforts pour accroître le niveau des échanges commerciaux entre nos pays, notamment en supprimant tous les obstacles au commerce et à l'investissement. En 1991, la Namibie qui avait acquis son indépendance un an plus tôt a signé un accord de coopération en éducation avec la Tanzanie couronné par la création d'une commission permanente mixte. Toutefois, ce cadre de coopération n'a jamais été étoffé. Aussi, les deux parties suggèrent désormais d'autres pistes comme la jeunesse et les sports, le tourisme, l'agriculture, l'élevage et la pêche pour une coopération dynamique qui profite aux populations des deux pays. L'une des choses qu'il faut faire, c'est de permettre aux deux pays de pouvoir se découvrir mutuellement. Il faut organiser des foires conjointes et effectivement pour que les opérateurs économiques des deux parties se connaissent et qu'ils apprennent à pouvoir travailler ensemble. Que ce soit le président lui-même qui prenne l'initiative est une très bonne chose, mais les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'ateliers, il faut beaucoup d'échanges. S'appuyant sur l'exemple de l'Afrique du Sud et du Rwanda, le président Magoufouli a également proposé à la Namibie d'intégrer dans son système éducatif l'enseignement du Swahili. La dixième langue de la plupart liées au monde constitue un puissant facteur d'intégration, notamment entre les communautés d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. Au Bénin, le journaliste sportif Félix Péperipé fait chevalier de l'ordre national du pays. Il est considéré comme l'une des icônes de la presse sportive béninoise. Cette décoration est la consécration d'une carrière de 30 ans qu'il compte poursuivre en formant de jeunes journalistes. Reportage de notre correspondant, Léftion. Le sport béninois honoré. En effet, Félix Sououndé Péperipé, journaliste sportif, a été élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin. Il demeure l'une des icônes de la presse sportive dans le pays. En témoignent ses différentes fonctions de chef de service sport à Radio Tokpa, de correspondant de Radio France Internationale et de directeur à la communication de la Fédération béninoise de football. Cet honneur constitue la reconnaissance du service que le journaliste sportif a rendu à la nation béninoise. Je dédie cette médaille à tous les confrères, à tous les journalistes sportifs, à tous les cadres. Ensuite, à la famille, parce que sans la famille, vous savez qu'on ne peut rien faire. On laisse nos épouses et nos enfants, on est en l'air, on va couvrir les événements. L'État a compris la chose et bon, nous sommes très fiers. Félix Sowoundé-Péperipé a, au cours de sa carrière, été au cœur des grands événements sportifs du continent. Phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou encore Coupe du Monde, au grand bonheur de son public, les Béninois. Il est exemplaire. Cette manière de parler, tous ces faits-là, non, ça nous motive encore. Le mot me manque parce qu'il le mérite vraiment. Le journaliste Félix Sowoundé-Péperipé entend s'investir dans sa spécialité afin de porter davantage le flambeau national dans le monde sportif. La suite de sa carrière professionnelle sera axée sur la formation des jeunes journalistes. Africa Simply the Best a placé sa troisième édition sous le thème « Les enjeux de la création contemporaine face au développement de nos villes ». Ce concours de danse chorégraphique en solo s'est déroulé du 7 au 11 mai. 14 candidats étaient en lice pour décrocher une tournée internationale. Les précisions d'Aïssa Toubarri. Le célèbre danseur et chorégraphe contemporain burkinabé Serge Aimé Koulibaly a passé les 20 dernières années à jouer avec sa troupe Faso Danse Théâtre. Revenu récemment dans sa ville natale à Bobo du Lasso, au Burkina Faso, Serge Aimé Koulibaly veut contribuer au rayonnement de la danse africaine par la fusion des rythmes locaux et de la danse contemporaine. Le vrai défi au niveau de l'Afrique, c'est justement de capitaliser les connaissances qu'ils ont ici d'abord, c'est-à-dire en Afrique, et aussi d'élargir le maximum possible de leurs connaissances dans tout ce qui se passe dans le monde et d'en faire la synthèse. Serge Aimé Koulibaly est aussi l'organisateur de la troisième édition du concours de danse « Africa Simply the Best ». C'est le Camerounais Zora Snack qui a remporté le premier prix du concours de cette troisième édition, après avoir épaté les juges avec une performance énergétique de sa pièce intitulée « Le départ », décrivant la crise politique actuelle de son pays et le rôle de la jeunesse. Je pense que c'est une grosse opportunité parce que, voilà, au-delà du prix, il y a des tournées. Donc on va aller faire des tournées et on va rencontrer des gens là-bas aussi qui vont nous voir, particulièrement qui vont me voir en tant que premier prix et vouloir que je continue à présenter le projet « Le départ ». A noter que les trois premiers lauréats recevront un encadrement professionnel en danse et en théâtre et participeront à une tournée mondiale. Par cette plateforme, ils veulent contribuer à la création de danse contemporaine à travers le monde. Toujours au Burkina Faso, à un an et demi de l'élection présidentielle de 2020, les candidatures se succèdent. Huit candidats sont officiels et de nouveaux partis ont été créés. Parmi les candidats se compte notamment le député Tahirou Bari, l'ancien Premier ministre, cadré Désiré Ouidraogo, ou encore maître Gilbert Noël Ouidraogo, investi candidat par son parti, l'Alliance pour la démocratie et la fédération Rassemblement démocratique africain. Il est avec nous sur ce plateau. – Bonsoir madame. – Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. – C'est un plaisir de reprendre à votre invitation. – Alors, vous êtes candidat à la présidentielle de 2020. Comment comptez-vous mener votre campagne ? – D'abord, je voudrais m'incliner très respectueusement devant la mémoire des Burkinabés et d'autres personnes qui sont victimes du terrorisme, que ce soit dans mon pays au Burkina Faso ou que ce soit au niveau de toute l'Afrique ou du monde entier. Et je voudrais renouveler mon soutien à nos forces de défense et de sécurité qui se battent chaque jour au péril de leur vie pour sauver les nôtres. Et je voudrais leur dire toute ma solidarité et tous mes encouragements. Effectivement, j'ai été proposé et retenu par mon parti comme candidat à Bobo Dulasso lors de notre dernier congrès, le 16e congrès, le 29 mars 2019. Et ce parti, en m'investissant, m'a donné mandat de travailler à réaliser une large coalition de toutes les forces politiques vives de la nation afin de pouvoir aller à la conquête du pouvoir en 2020. Et comment je compte procéder ? – J'ai d'abord un projet. Mais ce projet, il s'écrit au fur et à mesure de l'évolution dans la mesure où il y a les grandes idées. Mais nous avons besoin d'aller au contact avec les populations et de pouvoir recueillir dans toutes les régions leurs avis. – Donc vous comptez aller sur le terrain directement ? – C'est aller sur le terrain directement et enrichir ce projet. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une idée directrice, il y a une vision. J'ai une vision pour mon pays et cette vision s'inscrit à l'horizon 2050. Je trouve que les hommes politiques souvent pensent au moment immédiat. Et je pense que la jeune génération doit faire autrement les choses et penser à la génération à venir. Et c'est pour cela que mon ambition, c'est de pouvoir construire avec mes compatriotes une vision pour un Burkina Faso à l'horizon 2050. – Et quelles sont les actions ? Alors imaginons que vous soyez investi président. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? – D'abord, je voudrais dire que sur ce que je vais faire, c'est mon idée, c'est d'abord d'arriver à cet horizon, à construire un pays avec un environnement économique, social et politique de progrès pour mon pays, le Burkina Faso. – Et par rapport au terrorisme par exemple ? – C'est de travailler sur la question de je serai le candidat de la rupture. Pour moi, il faut aller sur la rupture dans la gouvernance. La première rupture, c'est faire en sorte que le chef de l'État ne soit plus omnipotent et celui sur lequel tout doit reposer. Et lorsqu'il est défaillant, cela peut conduire l'État dans des situations difficiles. C'est également aussi travailler sur la question de la gestion, une rupture dans la gestion. C'est-à-dire faire en sorte que nous puissions lutter contre l'impunité, faire en sorte qu'on puisse réduire le train de vie de l'État et gérer les ressources nationales et lutter contre la fuite des capitaux. – Économiquement, ce sont les actions que vous allez mener. Merci beaucoup, Maître, d'avoir répondu et d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. – Je vous remercie. – Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa Manicana. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501